Le gouvernement nigérien s'est battu pour que l'armée française parte, d'accord ? Ils se sont battus pour que le gouvernement, que l'armée américaine parte, ils sont en train de partir. On a à côté une armée française qui se sent éconduit et vexé, d'accord, de cette expulsion, entre guillemets. On a le général Lecointre qui dit que les pays dans lesquels ils ont perdu leur influence, ils vont tout faire pour les récupérer, qu'ils n'hésiteront. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est un général de l'armée française. Et qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen, sur aucune forme de déstabilisation pour reconnaître et réoccuper, recoloniser c'est son même mot, mais réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et donc, dans ce climat incendiaire, on a le président de mon pays qui, dans un contre-sens historique spectaculaire, au moment où nos populations et nos mouvements sont en train de risquer leur vie pour faire partie de ces forces néocoloniales, identifiées comme telles par les trois quarts du sud global, je faisais partie des invités des BRICS en tant que structure citoyenne observatrice, je faisais partie des invités d'honneur des BRICS en tant que président d'urgence panafricaniste. Tout le sud global est fatigué de l'arrogance et du néocolonialisme de l'oligarchie occidentale. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas un pays, ce n'est pas trois pays qui sont en train de dire ça, c'est un constat général. Oui, mais est-ce que Talon agit en dehors d'un espace qui a pris des décisions ? Non, non, non. Les accords qu'il signe avec l'autorité française et avec les Américains, il n'y a aucun espace sous-régional qui l'impose de faire ça. Il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas vrai. For Niassimbe, que je critique de manière viscérale, parce qu'en termes de malgouvernance, c'est un champion aussi. Et en termes d'accointance avec l'Occident, il a pendant longtemps montré ses peureuves, même si j'ai l'impression qu'il a peut-être un sursaut d'orgueil ces dernières années, qu'il est en train de changer petit à petit sa démarche, pas assez vite à mon goût, mais reconnaissant cette réalité. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, il faut qu'on le dise. Mais For Niassimbe, qui aurait pu être soumis aux mêmes réalités que Patrice Talon, a fait preuve de dix fois plus d'intelligence que le président de mon pays. On peut le dire, d'intelligence politique en tant que telle. On peut le dire en étant froid et en étant critique des uns et des autres. Patrice Talon pense que, parce que je pense qu'il a véritablement un complexe politique vis-à-vis de l'oligarchie française de un, et je pense que... Peut-être que c'est un choix assumé et non lié à une quelconque puissance impérialiste. Non, écoutez, quand vous travaillez avec une puissance impérialiste, que vous renforcez les liens au moment où les jeunesses de votre pays, les opinions publiques de votre pays, de son avis même... Peut-être que c'est... De son avis même. Juste un des choix gagnants-gagnants, comme on le dit, pareil pour la Russie aujourd'hui. Ah bon, la Russie a le passé pour... Pourquoi ça semble un problème quand des États veulent avoir des relations avec l'ex-puissance coloniale ? Je vais vous répondre. À l'ex-puissance coloniale ? Vous dites l'ex. Bizarrement, tous les observateurs minimum spécialistes ne parlent pas d'ex-puissance, ils parlent de néocolonialisme. Donc ce n'était pas une ancienne puissance coloniale. Si c'était une ancienne, je dirais, on n'a pas besoin de rabâcher le passé. Si c'est une ancienne puissance, et qu'il n'y a plus de passif néocolonial, qu'il n'y a plus d'occupation néocoloniale, qu'il n'y a plus de piège de ressources, qu'il n'y a plus de France-Afrique, je dirais, comme vous le dites, l'ex-puissance coloniale, faisons table rase du passé et avançons. Sauf, cher ami, cher frère, qu'on n'est pas dans l'ex-puissance coloniale. On est dans une puissance coloniale actuelle. Et ce n'est pas moi qui ai inventé le terme de néocolonialisme. Même l'association survie, l'association française, à 100%, Blanche de peau, peut-être que ça rassure à certains, à 100%, dit qu'il y a un problème néocolonial viscéral au sein des élites françaises. Et donc, quand Patrice Talon, nous, des partenariats avec la puissance néocoloniale, ce n'est pas une ex-puissance, c'est avec la puissance néocoloniale d'aujourd'hui. Premier point. Et deuxième point, je finirai ma réponse par là, qui, je le reconnais, me soulage et me plaît un peu. Je ne bouderai pas mon plaisir. La puissance américaine aujourd'hui est considérée, je voyage un peu partout, aux quatre coins du monde, comme une des plus grandes puissances néocoloniales aussi. Pas simplement par les Africains, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie. Et je constate juste une chose, c'est que l'opinion publique africaine, on parle de démocratie. Demos kratein, c'est pouvoir au peuple. L'opinion publique africaine est en train d'exprimer quelque chose. Et je pense que l'intelligentsia, cerveau malade, je ne vise personne, mais cette intelligentsia déconnectée des masses, je ne parle pas de vous, vous l'avez bien compris, vous êtes un frère et un ami en off, mais devrait se préoccuper de ce que disent des millions de voix africaines, parce que ces voix-là, c'est elles qui font le monde politique. Ce ne sont plus les élites déconnectées des masses. – Sous-titrage FR 2021